Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Devorta, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième boss, enfin, pas forcément quatrième boss selon l'ordre dans lequel vous faites les boss, mais quatrième boss sur la chaîne, du sépulcre des fondateurs d'Ozain, l'oracle déchu. Alors, canvétude, on va commencer par un petit point tactique avec la carte. La mécanique principale de ce fight, ce sont les halos de désintégration. Ce sont ces halos que vous avez là, qui vont s'étendre depuis les pylônes, le droit que j'entoure en bleu, dans toute la salle. Si vous prenez un halo, vous prenez des dégâts, des dégâts qui sont acceptables, ce sont des dégâts modérés, mais vous prenez aussi un debuff qui fait que si vous prenez un autre halo dans les 6 secondes, vous allez vous faire one-shot. L'idée est donc d'aller volontairement taper dans un halo pour prendre le debuff, et ensuite temporiser le temps de la fin du debuff pour prendre un deuxième halo. Les autres compétences de Dozain sont les suivantes. Elle va lancer un cône qui fait des dégâts, il faut esquiver ce cône tout simplement. Le cône a plusieurs façons d'apparaître, soit il va apparaître d'un côté et se déplacer de l'autre, donc de gauche à droite ou de droite à gauche, soit il va apparaître des deux côtés en même temps et se déplacer vers le centre. Il suffit d'esquiver, il ne faut pas prendre les dégâts. Elle va aussi invoquer un ad, qui est le noyau de domination que vous voyez ici. Il faut lui faire le plus de dégâts possible rapidement, parce qu'il invoque des AOE qui vont vous limiter dans l'espace que vous avez dans la salle. Espace qui est très important pour esquiver les halos, justement, surtout le deuxième halo. Elle a une compétence tank, c'est assez simple, juste vous changez toutes les 4 à 6 charges. L'idée étant que quand le debuff tank expire, il fait des dégâts au raid proportionnels au nombre de charges que le tank avait. Donc attention les soigneurs, quand le debuff tank expire, c'est pour ça qu'on change toutes les 4 à 6, ça fait des dégâts acceptables au raid. En HM, elle a une compétence en plus, qui s'appelle Parage Ahorissant. Elle va tirer des boules vers un joueur. Si ce joueur prend les boules seules de son côté, et que personne n'est entre lui et les boules, il va se faire tuer. L'idée est donc d'appeler des gens qui vont intercepter les boules avant qu'elles arrivent sur le joueur, pour partager des dégâts. Attention, une fois que vous avez partagé les dégâts une première fois, vous ne pouvez plus avant un certain temps. Donc alternez les gens qui vont aider à Sok, à partager les dégâts de ce barrage ahurissant. Enfin, quand elle arrive à 0 d'énergie, elle se téléporte à un endroit de la salle, donc ici, 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 ou ici. Et elle va commencer à déjà s'appliquer un bouclier, et à canaliser un sort qui, 1, fait des dégâts croissants à tout le raid, et 2, augmente la taille des AOE placés par l'AD. Donc on casse rapidement son bouclier. Ça c'est globalement le fight dans sa simplicité, en regardant juste à la carte. Maintenant, on va voir le détail, en regardant les compétences dans le raid. Encore une fois, merci à Jinji de laisser disponible ses DOD. Donc voyons comment se gèrent les halos. On peut voir ici, déjà, qu'un halo est en train d'arriver de ce côté-là. Donc, les joueurs vont se diriger vers le halo, vous voyez ici, pour volontairement prendre le débuff, pour avoir ensuite plus de temps pour temporiser le second halo. Vous voyez, Jinji est un mage, il triche. Il choisit donc de transfert dans le halo, ce qui fait qu'il ne prend pas le debuff du halo. Vous pouvez effectivement utiliser des transferts ou des sorts similaires pour éviter les debuffs. Mais des gens qui sont moins chanceux et qui n'ont pas cette compétence, vont effectivement prendre le debuff. Vous pouvez le voir ici. Par exemple, un paladin typiquement qui ne peut pas vraiment faire ça. Il va prendre le debuff. Si vous devez choisir entre prendre des dégâts du cône et prendre des dégâts d'un deuxième halo, utilisez des CD défensifs pour prendre des dégâts du cône. D'accord ? Donc là, le deuxième halo arrive, on temporise le debuff et on peut rentrer dedans. C'est pour ça qu'on gère les halos. Vous allez volontairement aller vers un des halos qui arrive pour prendre le debuff plus tôt pour avoir plus de temps pour temporiser le second halo. Maintenant, on va voir l'arc, donc l'arc de l'oblitération, la grande à heureux. Vous voyez, c'est celle-ci. On vient de la voir aussi tout à l'heure. Là, on va pouvoir l'esquiver. Donc juste, on sort de l'arc et on l'esquive. Voilà, tranquillement. La compétence tank. Alors, ça ne va pas être très visible parce que c'est comme les compétences tanks, c'est un peu relou. Mais vous voyez ici, les deux tanks sont là. Vous voyez que Naopal a 4 charges du debuff. Donc, Myrès a repris. Ici, vous voyez que c'est lui qui commence à prendre les charges. On va voir que là, les charges commencent doucement à s'enlever. On arrive à la moitié du debuff. On va tranquillement arriver au dernier quart. Et regardez bien, quand ça explose, ça va faire des dégâts au raid. Donc, ça va exploser maintenant et vous voyez, le raid a pris des dégâts. Donc, on fait attention à ce pic de dégâts qu'il faut prendre le raid. Voyons maintenant comment l'AD fonctionne. L'AD va être invoqué. Vous voyez, le noyau de domination qui est invoqué par le boss. L'AD est invoqué. Ici. Et vous voyez qu'il y a déjà des A.O.E. qui ont été mis en place par l'AD d'avant. On voit l'AD qui arrive et on l'explose. Le focus devient l'AD. Il se fait interrompre. Oui, n'oubliez pas d'interrompre l'AD, c'est très important. Il se fait interrompre. Il place des zones. On l'explique. On le tue. Enfin, la compétence héroïque. Vous voyez que ici, quelqu'un va être ciblé. Il y a un trait qui le montre et une flèche au-dessus de sa tête. Donc, on va amener des joueurs, aider à prendre les dégâts de ce barrage. Vous voyez, il est là. Il y a plein de joueurs qui se sont mis entre lui et le boss. Et on met aussi une petite zone anti-magie pour aider les dégâts à être correctes. Attention, les orbes vous poussent, donc ne soyez pas sur le bord de la salle quand vous prenez ça. Et enfin, on va voir ce qui se passe quand elle arrive à zéro d'énergie. Comme vous pouvez le voir, ici, elle n'a plus d'énergie. Donc, elle se téléporte. On voit téléportation. Hop, téléportation. Elle se téléporte ici. Là, elle a un bouclier. On ne voit pas très bien, mais ici, elle a un bouclier. Et elle va infliger des dégâts à tout le raid. Donc là, juste, on expose son bouclier. Vous voyez, il y a un effet visuel maintenant pour bien montrer qu'elle a un bouclier. Elle fait des dégâts à tout le raid. Et elle augmente la taille des AOE. Regardez bien. Les AOE grandissent doucement. Il faut tuer le raid, prendre des dégâts. Et il faut exploser son bouclier. Bouclier est mort. On revient à la phase normale. C'est à peu près tout pour Dozen. Alors, c'est le boss le plus rapide que j'ai fait. Il n'y a pas énormément à faire. Le boss peut être beaucoup plus difficile si le nombre d'Alo, par exemple, serait beaucoup plus nombreux. Je n'ai pas regardé encore comment se passe le fight en mythique. Mais il est possible que le boss soit beaucoup plus dur en mythique si le bouclier est plus gros, s'il y a plus d'A2 qui apparaissent, plus d'AOE et s'il y a plus de Halo qui arrivent. J'espère que vous réussirez à faire ce boss. Je vous souhaite une très bonne journée, des très bons tries, une très bonne soirée. On se retrouve pour le prochain boss qui sera sûrement Panthéon des prototypes. Très bon try à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur mon chat twitch.tv slash devorta. Je suis en live de temps en temps. Alors, pas d'ici dimanche, au moment où on sort la vidéo, mais n'hésitez pas à venir. Même quand je joue à d'autres jeux, je répondrai vos questions sur les boss de gros. Très bonne journée, très bonne soirée, très bon try. On se retrouve pour prendre des prototypes. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501